On trouve à travers le temps et l'espace des histoires, des images, des morceaux de mémoire rapportant des courses de bateaux où librement s'affrontent des hommes. 1834. Des bateaux régates à Paris. Cette course est la première recensée dans les registres de police. L'origine du sport de l'aviron en France, il faut le savoir, il faut le dire, c'est le canotage. Le modèle anglais est beaucoup plus tardif. Jusqu'au 18e siècle en France, la promenade sur l'eau se faisait sous la conduite d'un bâtelier professionnel, comme encore aujourd'hui les gondoliers à Venise. Avant la Révolution française, on ne pouvait pas ramer librement sur les fleuves et les rivières de France. C'était le métier du bachoteur, c'était le métier du passeur. C'était un privilège royal. On voit apparaître fin 18e, début du 19e siècle, dans toute l'Europe, à Paris en particulier, des gens qui ne veulent plus être conduits, mais qui veulent conduire eux-mêmes, mener eux-mêmes leur barque, mener sa barque. Ce sont des citadins qui décident d'utiliser une embarcation pour se promener et partir à l'aventure. Une fois qu'on sait ramer, une fois qu'on sait piloter, qu'on sait se diriger, qu'on sait se garer des différents obstacles qu'il y a en rivière, les piles de pont, les chalants, les trains de bois, etc. Oui, on peut utiliser la barque pour sortir de la ville, pour découvrir la ville, mais pour sortir de la ville. À Paris, la barque, c'est le bachot, une barque à fond plat. C'est la barque traditionnelle de Seine. Et cette barque ne suffisait plus aux promeneurs parisiens. Ils utiliseront une nouvelle embarcation, le canot. Les parisiens avaient envie de la mer à Paris. Il y avait un désir de mer. Et donc, c'est passé par l'emploi d'une technique, d'une technologie maritime. À Paris, et dans toute la France, le canotage, c'est aussi les courses. Sans interruption, de 1834 jusqu'à aujourd'hui, il y a des courses d'avion en France, à Paris et en France. Donc, c'est le seul sport athlétique qui existait sous la monarchie de Juillet, dans les années 1830-1840. Et dès 1837, le canotage est inscrit au programme officiel des fêtes de Juillet. C'était les fêtes nationales de l'époque. Ces courses sont très populaires. Le spectacle est total. Ce sont des courses à virages. Le départ et l'arrivée se font dans le même espace. Les clameurs de la foule, son enthousiasme, accompagnent les rameurs tout au long de l'effort. Il y a même des paris mutuels. Mais le canotage a déjà vécu sa plus belle période. L'avènement du sport dit moderne va entraîner sa disparition. Le canotage a été discrédité parce qu'il était libre. C'était de jeunes hommes qui se promenaient avec des jeunes femmes. Ils faisaient de la promenade, ils faisaient de la course. C'était un prétexte pour s'amuser, pour faire la fête. Ce sont les clubs en liaison avec le baron de Coubertin, afin d'obtenir la reconnaissance et le financement des pouvoirs publics, qui voudront faire rupture avec le monde du canotage et son passé sportif. Ils choisiront le modèle anglais. C'était un prétexte pour s'amuser, pour faire rupture avec le monde du canotage et son passé sportif. C'était un prétexte pour s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada